J'ai dit que ça va arriver, tout le cas, pour la première fois en République démocratique du Congo, depuis l'indépendance, ça tourne autour de sa nomination. Alors aujourd'hui, nous allons nous appeler sur le défi qui l'attend, nous allons parler de ça, de l'attente de la population par rapport à sa nomination, les défis qui l'attend. Nous allons en parler. Nous avons deux invités ce matin, Joseph Komolo et face à Éric Bissélo. Ils vont arriver commenter les sujets de ce numéro de kiosque le 3 avril 2024. Joseph Komolo. Bonjour madame, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, aussi les auditeurs qui nous suivent régulièrement aussi. Je voudrais saluer mon co-débatteur et saluer aussi à vous-même et surtout, au nom de la nomination de madame Toulouka, je voudrais vous féliciter aussi, féliciter aussi madame pour sa nomination à la tête du gouvernement de la publique démocratique du Congo. Voilà. Voilà. Merci, monsieur Joseph Komolo. Alors, en face de vous, c'est monsieur Éric Bissélo. Bienvenue, bonjour. Bonjour. C'est vrai que c'est une victoire pour la famille de madame Judith. Je pense que c'est ça le sujet. On va rentrer, mais permettez-moi d'abord, moi, de glisser mon petit biscuit qui n'a rien à voir avec elle pour le moment. C'est éclaircir un peu plus l'obscur communication du secrétaire général de l'UDPS qui, lors de la matinée périodique, disait clairement que, pour lui, ce n'est pas le dernier mandat de Félix-Antoine Tshisekedi. Et d'ailleurs, il pose la question, qui vous a dit que c'est ce dernier mandat ? Nous lui avons répondu que c'est la Constitution qui nous a dit que c'est le dernier mandat, Félix-Antoine Tshisekedi. Et aujourd'hui, heureusement, après avoir réfléchi, être retourné lire la Constitution de la République qui régit la fonction de président de la République, il a constaté, il a remarqué qu'effectivement, la Constitution donnait un second mandat à un président qui en a déjà fait un. Donc c'est le dernier mandat de Félix-Antoine Tshisekedi. Maintenant, c'est vrai, on connaît les ambitions et l'envie pressante de l'UDPS de changer la Constitution pour que le chef d'État demeure davantage, mais nous lui disons que nous sommes dans un État qui est régi et vous devez respecter les règles de droit qui y sont afférentes. Donc, M. Kabouya devrait réfléchir davantage, devrait lire davantage, avant de venir faire des déclarations à l'importe place pour déstabiliser la nation, comme avec Kabila, comme avec la Constitution de la République. Donc voilà, permettez aussi que je chute en saluant avec mon amitié sincère, le co-débatteur également, vous qui m'avez accueilli dans ce beau plateau, et puis saluez les téléspectateurs du kiosque. Vous avez vu qu'il est revenu sur sa déclaration ? Comment ? Le président général de l'UDPS. Oui, il est revenu sur sa déclaration. Avec une autre déclaration ? Oui, oui, mais lui, c'est dans ses habitudes. Lorsqu'il est dans la matinée politique, il parle pour parler. La communication, il faut faire passer un message. C'est ça l'objectif principal d'une communication. Une matinée politique, vous êtes censé faire un message. Ce n'est pas la première fois qu'il déclare, lors d'une matinée politique, que qui vous dit que c'est le dernier mandat de Félix Antoine Tissékédi ? Ce n'est pas le plan de Dieu. Nous, nous disons que la Constitution est l'expression de Dieu, puisque sur ce bas-monde, lorsqu'il s'agit de l'État, la population est souveraine, la population est Dieu. Donc, c'est la voie du peuple, c'est la voie de Dieu. Donc, nous disons que la Constitution donne deux mandats à un candidat président de la République, à un président de la République. Une fois élu, il peut être élu une seconde fois. Et donc, il faut respecter la Constitution. Il ne faut pas venir ici exciter les militants et les forces du progrès du DPS pour qu'ils puissent changer la Constitution. Ce n'est pas la rue qui change la Constitution. Donc, il y a des processus à respecter. Il ne faut pas ici nous déstabiliser, tenter de déstabiliser la République. Il est revenu sur sa déclaration en disant que l'UDPS n'avait pas pour intention de modifier la Constitution. Mais étant donné que ce sont des menteurs avérés, des menteurs de manière rituelle et coutumière, nous disons que nous restons vigilants à toute tentative de violer les textes qui régissent la République démocrate du Congo. Elle est aussi devant une foule, sa base du DPS. Vous voyez, c'est aussi les discours de foule. Excusez-moi, mais quand on est un député national, quand on a été désigné comme étant informateur, le mieux peut-être, c'est de laisser à ceux qui savent communiquer à sa foule les éléments essentiels et ne pas s'emporter comme ça à dire tout et n'importe quoi. La foule, quand elle vient là, vous croyez qu'elle vient de dire quoi ? Kabou, il y a Woumela ou bien ils disent « Comment vous allez faire pour nous donner du travail ? Comment vous allez faire pour améliorer les conditions socio-économiques de notre pays ? Comment vous allez faire pour améliorer la sécurité de nos enfants et de nos filles ? » C'est ça la raison principale des militants dans un parti politique. Ils ont envie de participer à l'amélioration des conditions de vie dans notre cité. Ils ont envie de participer à la vie politique. Ils ne viennent pas pour acclamer ceux qui parviennent de manière tout à fait douteuse au sommet du pouvoir. Ils ne viennent pas pour acclamer pour acclamer. Ils ne veulent pas rester pauvres et vous acclamez-vous les riches. Ils veulent que les donnes changent. Et lorsqu'ils viennent vous écouter au cadre, en tant qu'un responsable, transmettez des messages responsables. Transmettez des messages qui nous incitent, nous qui sommes des positions, à rejoindre le chef d'État dans son projet plutôt qu'à nous rendre méfiant par rapport à votre vision et par rapport à votre engagement. Merci. Alors, vous êtes comme vous, quand on parle de l'IDPS, notre sujet du jour, c'est les défis qui attendent la première ministre, Julie Toulouka. Hier, on l'a vu au siège de l'IDPS, ça a un peu créé. C'était des commentaires partis par là. Elle était au siège de l'IDPS et puis elle était aussi chef, la maman du chef de l'État. Quel est votre commentaire par rapport à ça ? Ça en fait, ça a mis l'actualité. Pour revenir sur ce que le co-débatteur vient de parler tout à l'heure, « Errare humanum est », « persévérare diabolicum est ». Ça veut dire « erreur est humaine ». Mais si quelqu'un a reconnu son erreur et qu'il est révu sur cette erreur, je crois qu'il faut le féliciter plutôt que chéchal en français. S'il n'était pas révenu sur cette erreur, eh bien, j'aurais donné raison à mon co-débatteur. Mais quand quelqu'un a montré son humilité à reconnaître une erreur commise et qu'il est revenu pour corriger cette erreur, il faut le féliciter pour que désormais, quand il commet une erreur, qu'il puisse corriger. En sa qualité, il ne savait pas que c'était une erreur ? Tout à fait, l'erreur, j'ai dit « l'erreur est humaine », madame. J'ai dit que « erreur est humanum est ». C'est tout homme qui peut commettre une erreur. Ce n'est pas parce qu'on est président de la République, parce qu'on est président d'un parti politique, parce qu'on est ceux-ci, qu'on ne peut pas commettre l'erreur. Ça existe. Vous voyez, l'Europe est la fée des stratégies qui se sont tournées contre l'Europe aujourd'hui. Ce sont des erreurs stratégiques qui existent. Donc c'est ça la vie, au fait. Mais quand quelqu'un reconnaît qu'il y revient, je crois qu'il y a lieu de l'encourager pour que désormais, quand il tombe dans l'erreur, qu'il revienne sur cette erreur-là. Bien. Les défis de madame. C'est vrai, d'abord, je voudrais fustiger l'ensemble des déclarations sur la toile, contre Toulouka, d'autres l'injurie, d'autres disent n'importe quoi sur son dos. Non. Nous n'allons pas grandir politiquement avec ces genres de déclarations. On ne va pas grandir. Toulouka, en réalité, ce n'est pas une inconnue du public congolais. Elle n'est pas inconnue. Elle n'est pas inconnue. Quand on a donné son cursus, ce n'est pas quelqu'un qui est inconnu. En plus, elle vient d'être ministre, n'est-ce pas, du plan, qui n'est pas n'importe quel ministère. Donc, nous devons, à un certain moment, donner peut-être le bénéfice du doute à quelqu'un, comme à chacun, quand on lui donne des nouvelles fonctions, n'est-ce pas ? D'abord, on doit l'aider avec des idées pour qu'elles puissent être efficaces à la tête de la prémature, et non pas commencer à être des prophètes des malheurs, dire n'importe quoi. D'autres croient que la femme ne peut pas être capable de faire le travail. Mais écoutez, madame, on est où, là ? On est où ? Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ce qu'il juge, par rapport à son passage en histoire du plan ? Non, mais est-ce que vous connaissez ce que fait le travail du plan, le ministère du plan ? C'est ça que les gens doivent savoir. Les gens attendent qu'on voit un bâtiment, ils attendent qu'on voit ceci. Non, le ministère du plan, c'est un ministère très technique. Le ministère du plan, très technique. Il n'y a rien, en termes d'infrastructures, puis en termes de ceci, de cela et tout ça, sans passer par le plan. C'est un travail très technique. Ce n'est pas un travail qui s'est fait à l'inbox, à l'intérieur. On élabore les plans, on soumet, on modifie les plans, on fait ceci. Dans tout, même les 145 territoires, sont passés par le ministère du plan. Donc, presque tous les grands projets passent par le ministère du plan. Donc, c'est un travail technique, un travail qui n'est pas un petit travail. Donc, ce n'est pas comme un ministre de sport, vous le voyez au stade tout le temps, vous le voyez ici et là. Non, un ministère de plan, c'est un ministère très technique, un ministère très intellectuel. Elle était à la hauteur. Elle était à la hauteur. Elle répond à ceux qui ne peuvent pas avoir le plus large. Elle a fait son travail, elle a fait son travail. Madame, faire un plan, exécuter un plan, sont deux choses différentes. Elle a fait un plan qui a été accepté, et si, au niveau de l'exécution, ce plan n'est pas fait dans les conditions telles qu'il a été conçu, alors ça devient une autre paire de manches. Ce n'est plus au ministère de plan. Le ministère de plan, c'est la conception. Voyez-vous ? Donc, elle a été à la hauteur. Elle a été à la hauteur en plus de ça, madame. Elle a été dans les organismes internationaux, tels que PNUD. Elle a travaillé, elle était au ministère depuis très longtemps, elle était à la présidence de la République. Donc, c'est une femme qui a un cursus, n'est-ce pas, à laquelle on peut accorder un peu, un peu de considération, quitte à la voir à l'œuvre. Ça, c'est ça mon problème, c'est de voir quelqu'un à l'œuvre. Comment il assume les responsabilités ? Voyez-vous ? Comment il va créer un leadership à la tête du gouvernement ? Comment elle va se faire respecter par les différents membres du gouvernement ? Parce que c'est ça aussi le travail. C'est ça le travail. Donc, il faudra, comme elle est une forme pilote, en quelque sorte, n'est-ce pas ? C'est une forme pilote, c'est la première qui assume des responsabilités à la prémature, il faudra qu'elle laisse une marque. Il faudra qu'elle griffe le temps, qu'elle griffe les circonstances, et qu'elle laisse une marque pour que, désormais, qu'on puisse penser aussi à la femme, à des très hautes fonctions. Le passage à l'UDP, c'est-à-dire, je l'ai fait hier. Bon, écoutez, madame, j'apprends... Est-ce qu'elle n'est pas les mains libres, qu'elle ne travaille pas conforme à la Constitution ? Non, non. Elle est passée par l'UDP ? Ce n'est pas ça, la réflexion, madame. Dans le monde entier, dans des régimes réputés démocratiques, le Premier ministre vient toujours d'un parti politique. Cela ne signifie pas qu'il ne va pas respecter la Constitution, il va faire la volonté de l'UDP. Non, madame. Elle a commencé par là. Non, elle a commencé par là. Elle doit d'abord aller remercier les responsables de son parti pour l'avoir désigné, accepter qu'elle assume ses responsabilités. Ça, c'est la première chose. Ça va être la paix. Absolument. Deuxièmement, il faut le savoir, madame, la maman, maman, Marthe, elle est symbolique aujourd'hui. Je ne vois pas que son mari, qui était l'un des leaders fondateurs de l'UDP, qui, son mari est un leader de l'UDP, n'est plus là. N'est-ce pas ? La maman, Marthe, est restée l'image de son mari, mais jusqu'à titre purement symbolique. Donc, c'est tout à fait normal. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, madame, n'oubliez pas que maman, je dis, c'est une dame. C'est une dame. Tant qu'elle devait aller, elle fut ce qu'une visite de courtoisie chez la femme de M. Tissékeli, qui est en même temps la femme de son chef, idéologique, n'est-ce pas ? Et en même temps, c'est la première dame, idéologiquement, n'est-ce pas, de l'UDP. Donc, c'est tout à fait normal qu'elle ait une histoire lui présenter, comment on dit, ses civilités. Ses civilités. Voilà. M. Éric Dissélo, vous avez le même point de vue. Alors, parce que ça me renvoie à un poste de Jean-Claude Caténie hier, sur X. L'ancien premier ministre, ça m'a exercé sa tradition, contrairement au prescrit de la Constitution, qui lui donne plus de pouvoir. C'est qu'il faut éviter à la nouvelle première ministre. Si on veut qu'elle marque son temps, positivement, elle doit exercer pleinement le pouvoir qu'il lui donne la Constitution. Sans cela, elle sera juste des passages assez pauvres. Permettez-moi d'abord de clôturer sur Cabouillat, l'honorable Cabouillat. Vous savez, on franchit la ligne en faisant un pas de trop. On franchit la ligne en faisant un pas de trop. Et ensuite, on va beaucoup plus loin dans la mauvaise direction pour justifier ce pas de trop. Et on persiste dans l'erreur. C'est la deuxième sortie médiatique de M. Cabouillat sur le délai constitutionnel du mandat présent à la République. La première fois, nous avons pensé effectivement que c'était une erreur. Mais ça a pris des jours et il a répété cela. Ce n'est pas une erreur. Ce sont des jets de communication. Ce sont des tentatives d'inséminer dans la tête des Congolais que nous pouvons demeurer au pouvoir en ne respectant pas la Constitution. Et c'est là exactement sa réjouence que M. Katendedi. Mais donc, ce n'est pas une erreur. Et nous nous manquons bien qu'il retire ses paroles parce que c'est dans ses habitudes. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'il respecte les Congolais, qu'il respecte la Constitution de la République démocrate du Congo et nous irons dans la bonne direction. Oui, je suis du Congo central. Nous nous sommes félicités de la nomination de Mme Judith. Nous sommes réjouis que ce soit une femme à la tête de la République. Quoique moi, je n'ai jamais pensé qu'il fallait exclusivement donner une place spéciale à la femme dans notre République. Cela sous-entend qu'elle n'a pas les capacités d'avoir les mêmes places que les hommes. Donc, on lui fait de la place. Alors que moi, quand je regarde la femme congolaise depuis Kimpavita jusqu'à même Nuzuzuwa Mbombo, je n'ai jamais senti que la femme congolaise, ou même Mabunda ici à l'Assemblée nationale, je n'ai jamais senti que la femme congolaise, elle avait besoin d'un traitement autre que celui d'un citoyen. Sauf qu'elle avait besoin d'une protection particulière lorsqu'elle est en situation de faiblesse, lorsqu'elle a des enfants. Parce que là, c'est la société, la loi qui doit intervenir pour privilégier cela. Mais c'est quand même une première fois. Il fallait quand même pour... C'est une première fois. Mais aujourd'hui, je me félicite, il faut se féliciter. Mais je me dis qu'il faudrait que nous retirons cette façon de raisonner parce qu'il y a beaucoup d'hommes engagés dans la politique qui méritent également de devenir Premier ministre. Et les femmes, lors de dernière législature, n'ont pas voulu s'engager massivement dans la politique. C'est aussi votre choix. On respecte ce choix. Mais il ne faut pas venir réclamer ce qu'un autre homme mériterait sous parenthèse que vous êtes une femme. Ça, c'était juste une parenthèse pour dire que ça n'atténue en rien cette femme qui est, pour moi, bénéficie de la présomption de compétences. C'est-à-dire que j'ose croire que c'est une femme qui est technocrate, qui a évolué dans des grosses structures et elle a été ministre du plan pendant plus d'une année. J'ose croire que ministre du plan, ce n'est pas rien. Le plan, c'est planification de tous les grands projets de la République à travers plusieurs ministères. Donc c'est un ministère, un mastodon de ministères qui collabore avec les autres ministères. Donc c'est déjà, ça lui prépare déjà à une forme de la fonction qu'il occuperait très, très, très bientôt. Cela dit, une fois que je retire ma veste du Congo, je me dis, mais que attendre d'elle ? Parce que c'est ça, la vérité. C'est qu'on veut nous faire croire que Mme Judith, malgré ses déclarations, de dire qu'elle est là pour servir, et non pas pour servir, nous le félicitons, mais bouter l'ennemi dehors, mais ce n'est pas elle qui mène la guerre. Nous savons comment elle a été choisie. Elle a été choisie justement pour ne pas faire de l'ombre au chef de l'État. Parce qu'il est effectivement vrai que le chef de l'État, ou bien nos amis qui sont au pouvoir, n'ont pas besoin d'un ministre fort. La preuve en est sa nomination, est-ce que ça a changé quelque chose sur le marché ? Non. La preuve en est sa nomination, est-ce que ça a fait jaser le monde ? Le monde, je vous parle politique, en termes d'un international, non. Mais elle a été un choix pour satisfaire des financiers, notamment les Bretton Woods, les FMI et compagnie, pour dire, ah, c'est quelqu'un que nous maîtrisons puisqu'elle a évolué dans les organisations des Nations Unies pendant un temps, en termes économiques. Mais est-ce que c'est la première ministre qui va réellement, elle, respecter la Constitution, être le chef du gouvernement ? Nous avons vu que non. Ça m'a loupé. Comment ça qu'il y avait qu'il n'avait pas encore travaillé ? Mais je vous le dis parce que, je vous le dis une chose, le gouvernement est déjà formé. Qui ne sait pas ? C'est ça qui avait fait Kabouya en tant qu'informateur. C'était discuter des postes des ministères. Ils ont déjà formé un gouvernement. Le projet, le programme, la politique de l'annodation, elle a déjà été définie depuis la création de l'Union Sacrée. Si vous lisez la charte de l'Union Sacrée, c'était ça, le programme gouvernemental qu'ils ont proposé aux Congolais en disant, élisez-nous, voilà ce que nous allons faire pour vous les Congolais, nous allons accompagner le chef de ça dans sa vision. Au sorti des élections, le chef de l'État nous a donné sa vision, sa politique qui coulait sur six étapes. C'est ça, c'est ça le programme. Et vous croyez que le chef d'État a choisi Mme Jizit pour qu'elle ramène sa politique ? Ou bien pour qu'elle adopte la politique de chef d'État qu'elle coule au niveau national ? Parce que la Constitution, elle est bien claire. c'est le premier ministre qui définit la politique des nations en concertation avec les chefs d'État. Mais c'est le premier ministre qui est le premier des Congolais au niveau national pour mener la politique. C'est le premier ministre qui doit répondre devant les députés nationaux, devant l'Assemblée nationale. Mais quand on a une Assemblée nationale qui est biaisée, quand on a une nomination qui est biaisée, quand on a une vision obscure du prochain gouvernement, mais excusez-moi de dire, tout ce que nous regardons, c'est le chef de l'État. C'est le chef d'État que nous regardons. C'est pour cela que même nous avons pris la mauvaise habitude à chaque fois que ça ne va pas. Il y a une rue qui n'est pas construite. Il y a des coups où nous on dit « Chef d'État, t'as l'éloigné sur le Cambo. » Jamais on n'a dit ça à Maloukoune, t'as l'éloigné sur le Cambo. Parce que ça, Maloukoune n'existait pas. La confusion est que parfois aussi, par nous, les juristes, parce que le chef d'État préside la réunion au Conseil des ministres, on pense qu'il est devenu le chef de l'exécutif ministériel. Non ! On est à une institution à bicéphale. L'exécutif président de la République, l'exécutif gouvernement de la République. C'est deux têtes. Il y en a un, il y a eu le chef d'État pour présider les réunions, mais le chef du gouvernement, comme nous dit la Constitution, c'est le Premier ministre. Ce n'est pas le président de la République. Dans la confusion extraordinaire de nos amis, parce que souvent, comme leur chef, ils n'élisent pas, ou bien ils ne veulent pas prendre en considération ce que veut le constituant, c'est-à-dire la population, ils font des choses à leur manière. Donc, il ne faut pas, déjà, d'ores et déjà, être sévère à l'égard de Mme Gélid, puisque, d'emblée, il sera difficile de chercher quelque chose puisque leur première impulsion vient du chef d'État. Et nous avons vu, et nous voyons, que ceux qui ont entouré les chefs d'État, ceux qui l'ont accompagné durant ce processus, attendent de retomber de leur participation. C'est-à-dire, qu'ils attendent de partager le gâteau. Ils sont là, les gens se rendent de se disquitailler à l'Assemblée nationale, alors qu'à l'Est, la guerre bat son plein. Non, vous n'attendez rien d'elle. Non, c'est-à-dire que je prévois déjà, moi, je ne la regarderai pas. Ce n'est pas les mains libres, c'est-à-dire que c'est Impossible. Parce que le chef d'État, lui, se considère comme étant avoir été élu par les Français, par les Congolais. Ce qui est légitime. Mais il oublie qu'en termes de politique nationale, ce n'est pas de lui, sa politique dont on a besoin. Elle peut être jointe à celui du gouvernement. Parce que le gouvernement rendra de compte. Et c'est ça qui est différent par le chef d'État, qui n'a pas de compte à rendre. Mais le gouvernement rend le compte devant les députés élus par la population. C'est très important quand même. Donc il ne faut pas que nous allions à une forme de légèreté ou bien de simplicité. Et c'est vrai qu'au regard du fait qu'elle a évolué, elle a étudié en Belgique, ainsi de suite, il y a déjà eu des cris. On se pose la question sur sa nationalité. Mais nous avons déjà vu qu'il y a des gens ici qui occupent le gouvernement et même des services de renseignement sont belges. Sont belges, dans la nationalité belge. Puisqu'à partir du moment où on a une deuxième nationalité, moi je considère que vous n'êtes plus congolais. C'est ce que nous dit la constitution. Donc ils ont son belge. Donc nous violons la constitution de manière tout à fait volontaire. Mais on ne va pas lui faire un jugement de valeur. Moi je regarde que je sais que c'est une femme compétente. Elle est de Congo central. On a fêté au Congo central. Mais on attend que le social du Congolais s'améliore, la sécurité aille effectivement dans le bon sens. Et que ce mandat soit une... C'est possible avec elle. C'est possible. Ce n'est pas elle. C'est le chef de l'État. Je ne sais pas si le chef de l'État continue à s'entourer des gens comme Kabouya. Ça ne sera pas possible. Et vous n'avez pas répondu à la question. Qui était ? La question par rapport à son passage à l'UDP. Oui. Oui. C'est un peu... Moi je crois qu'elle a le droit d'aller voir Mama Marte. Elle a le droit d'aller voir Kabouya. Mais pas sous les médias. Ça ne peut pas être médiatisé. Parce que cela sous-entend qu'on a un premier ministre qui est caporalisé. Elle n'est pas en dessous de Kabouya. Elle ne peut pas dépendre et dire je vous dois. Elle ne doit rien à Kabouya. Elle doit à la nomination et notamment à l'Assemblée nationale. Elle dépendra de l'Assemblée nationale et non pas de l'UDP. Elle provient de ce parti politique. Comment ? Elle provient de ce parti politique. Oui. Mais l'UDP n'a pas la majorité de députés à l'Assemblée nationale à l'Utusselle. La majorité est simple. Non, non. Elle n'a pas de majorité simple. Simple. Pas absolue. Simple. Simple est quoi ? 250 plus 1 ? Non, ça c'est absolu. 250. 240 plus 1. Elle doit avoir plus de députés que tous les autres partis politiques. Ça s'appelle une majorité simple. Elle n'a pas UDPS à 75 et quelques députés et vous comprenez Mosey. Vous intégrez le Mosey. Quelle est l'autre parti qui a plus que 75 ? Vous intégrez le Mosey dedans ? Non. Elle seule a 75. Bon, cela dit, non, je pense qu'elle a le droit d'avoir des amis. Elle a le droit d'aller voir qui elle veut. Mais je dis simplement que cela ne doit pas avoir l'étiquette du Premier ministre. Elle a le droit d'une simple simplicité en tant que citoyenne, en tant que membre du parti, d'aller voir les responsables et pour dire accompagnez-moi dans ma vision. C'est aussi cela le message. Ce n'est pas qu'elle a dit merci. Vous allez dire non, accompagnez-moi pour que je réussisse effectivement pour les Congolais, c'est que nous avons échoué pendant ces cinq dernières années. Oui, madame. Vous voulez répliquer ? Oui, je réplique parce que j'ai besoin du nom, s'il vous plaît. Maître Bisséleuric. Eric. Eric dit que à la nomination de madame Judith, il n'y a rien qui a bougé. Non, nous ne devons quitter ces couloirs sales que nous avions quand on nomme quelqu'un. On dit que vite, sans aucun mécanisme, les histoires quittent de prix, chutent de prix sur le marché. Non, 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 non. Ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas comme ça. Donc, quand on nomme quelqu'un, il ne faut pas attendre des répercussions immédiates comme du genre les prix ont chuté ou encore toute la population a bougé. Non. c'est quelqu'un qui sera jugé à l'œuvre. C'est de la même manière qu'on a nommé Saman Lucondé. C'était la même chose. Il ne faut pas croire que quand on nomme quelqu'un, la terre change ou bien la nuit il vient le jour. Non, ce n'est pas ça. Je crois qu'il faut quitter ces couloirs comme avant comme on le faisait. Deuxièmement, il faut faire la différence, M. Eric, entre la vision et le programme. La vision, c'est le porteur du pouvoir. C'est Félix. Il a donné sa vision. Il a décliné en six points. Mais le gouvernement pise dans la vision pour couler cette vision sous forme de programme et de projet. C'est ça le travail du gouvernement. Partout dans le monde, ça se passe comme ça. On prend dans la vision et on décline cette vision en programme, en projet et on fait avaliser ça au Parlement. Et cette vision sera encore visible dans les budgets, dans les différents budgets sur les cinq ans. C'est à la fin qu'on peut juger de l'efficacité d'une vision à partir de résultats sur le terrain. Il faut faire une différence, une vision, un programme. Vous avez une vision, tout le monde a une vision, n'est-ce pas ? Mais c'est au niveau du programme, au niveau des affectations budgétaires. C'est là que nous allons voir est-ce que les éléments de vision sont pris en charge par le budget ? Est-ce que c'est l'ordre, l'ordre de priorité qui a été poursuivi ? C'est dans les affectations du budget où on apprécie véritablement une vision et ça, c'est le programme. C'est déjà la manifestation d'un programme. Donc, il faut faire vraiment une très grande différence. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, dans un régime semi-présidentiel, le nôtre, c'est un régime régionaliste, un régime politique régionaliste, qui est très proche du régime semi-présidentiel. Sachez-le, dans le monde entier, dans un régime semi-présidentiel, l'exemple le plus potent, c'est l'exemple de la France, quand le président de la République a la majorité au Parlement, le régime, politiquement, suivez-moi bien, politiquement, se comporte comme un régime présidentiel. Ça veut dire, le premier ministre qu'il va choisir, n'est-ce pas, il va être le commissaire, comme vous avions été habitué à ce concept, le commissaire du président de la République. Parce qu'il sort de ses entrailles. C'est le président de la République qui est la majorité. Et le régime, politiquement, vous êtes juriste, vous comprenez ce que je suis en train de dire, politiquement, le régime se comporte comme un régime présidentiel, le président choisit le premier ministre, n'est-ce pas, et le gouvernement et le premier ministre est là pour faire la vision du chef. Or, c'est dans le bicéphalisme. Quand le premier ministre a la majorité et que le président n'a pas la majorité, à ce moment-là, ça devient bicéphalisme, ça veut dire que le premier ministre a un programme personnel qu'il doit faire parce qu'il doit le défendre devant le Parlement et le président de la République reste dans l'exécutif aussi. Vous voyez ? C'est ça la différence. Ça veut pas dire qu'il doit, la Constitution dit oui, la Constitution, c'est une scalette. C'est une sorte de scalette. En plus, s'il faut qu'on donne les juristes, vous n'avez pas bougé les choses. Vous savez que c'est un juriste, n'est-ce pas ? Mais en 82, il a brisé cette loi pour nous amener à la lumière à cette démocratie. Il y a des lois qu'il faut faire éclater, c'est ça la politique, madame, qu'il faut faire éclater, parfois, pour amener les gens à la lumière. Et les séquediers consorts, ils l'ont fait en 82. Ils ont créé un parti, contrairement à la Constitution qui était établie, n'est-ce pas, où il n'y avait qu'un seul parti politique. Et il nous a amené à un deuxième parti politique. Aujourd'hui, nous parlons, nous sommes au micro, il est au micro, M. Eric, n'est-ce pas, à cause, n'est-ce pas, du résultat de ce qui a été fait. Chauve. Le président de la République ne les rend pas compte. Oh, 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 oh. Non. Vous avez fait une erreur. Le président de la République rend compte à la population qui lui ont donné le mandat. Le premier ministre s'est devant le Parlement parce qu'il est issu du Parlement. Il est issu de la majorité parlementaire. Mais le président de la République rend compte à la nation, c'est à la nation qui lui a donné le mandat. Il doit rendre compte la rédivabilité ne laisse aucune autorité politique en dehors, n'est-ce pas, de la rédivabilité. Non. Chacun rend compte à ce niveau. Lui rend compte au Parlement qui lui a donné le mandat, enfin, qui l'a accrédité, mais le président de la République rend compte à la population qui lui a donné le mandat. Donc, je sens, vous, vous êtes juriste, et pourtant, les juristes et les polytalents sont très proches parce que le département de sciences politiques ou la science politique est venue du droit. La science politique est venue du droit parce que, jadis, des matières de politique s'enseignent dans le département du droit. Donc, nous avons quitté un quittin. Elles sont restées avec tous les cours de sciences politiques. Ça m'étonne, n'est-ce pas, que M. Eric, qui est un juriste apparemment très bien formé, ne puisse pas, puisse perdre de vue sur des éléments très essentiels, en particulier, le fonctionnement d'un régime, n'est-ce pas, un régime semi-présidentiel qui est très facile, d'ailleurs, à dénoter. Voilà les éléments sous lesquels je devais revenir pour corriger, n'est-ce pas, M. Eric, dans le fonctionnement du régime semi-présidentiel, mais aussi dans la différence entre la vision et le programme. Donc, il y a, ce sont des choses fortement différentes. vous avez entendu dire un moment faux. Oui, mais parce que je n'ai pas compris, peut-être lui ne m'a pas bien compris. Vous êtes très bien suivi. Non, non, puisque si vous revenez à corriger ce que j'avais clairement exprimé en disant que nous n'avons rien à attendre de Mme Judith, puisqu'elle va... Elle va couler la vision du chef de l'État en programme. Oui, c'est ce que je dis. Donc, elle n'est pas redévable en soi pour elle-même. Attention, l'exécution. Elle est en l'exécution. C'est pour vous dire... Elle est en l'exécution. D'abord, le fait... Attention, le fait de couler, de décliner la vision en programme, c'est un travail de l'exécutif. Le fait d'exécuter ces programmes en fonction de la vision, c'est le travail de l'exécutif. Donc, l'exécutif, ici, là où le président a la majorité, il y avait les coordonnateurs de l'action gouvernementale. C'est ça, politiquement parlant. Je ne sais pas... Il se perd. Je veux dire... Je suis clair. Nous n'avons rien à attendre de Mme Judith, puisqu'elle ne va pas nous proposer un programme qui répond aux attentes de la population actuellement. Elle nous présenterait un programme qui répond à la vision du chef de l'État couler. dans l'Union Sacrée. C'est un programme personnel, pas le programme personnel. Pas de programme personnel. Mais alors, qu'est-ce que vous voulez dire ? Parce que... Attendez. Allez-y. Allez-y. Le gouvernement est l'expression de quoi ? Le gouvernement est l'expression de quoi ? De la coalition qui est née dans l'Assemblée nationale. Qui sont les députés nationaux ? Ceux qui ont été mandatés par la population, qui ont été les directeurs par la population, au même titre que les chefs d'État. Et vous me dites redévabilité, rendre compte... Non, non, attendez. Vous me dites redévabilité et rendre compte sur la population. C'est complètement faux. Ah bon ? Non, non. La redévabilité est avant tout un contrôle du pouvoir. C'est-à-dire que vous avez et vous reviendrez rendre. C'est ça la redévabilité qu'a le gouvernement à l'égard de l'Assemblée nationale. Mais les chefs d'État, à quel moment il rend des comptes pendant ces cinq derniers ? Dites-moi, dites-moi à quel moment le chef d'État a rendu des comptes aux Congolais si c'est le moment des élections ? Il ne faut pas mélanger les genres et les synonymes. C'est totalement faux. Le chef d'État ne rend pas compte et même lors de son discours à l'Assemblée nationale, il n'est pas suivi d'une discussion pour de simples raisons qu'il n'a pas de comptes à rendre, de voie de redévabilité. Oui, nous savons à quel point les politiques sont redévables, surtout au moment des élections. Il vient nous montrer qu'il n'a pas empêché de travailler. Donnez-moi une majorité. On l'a donné la majorité. C'est pour ça que j'ai dit que nous n'avons pas à regarder Mme Judith. C'est qu'elle va nous proposer qu'on programme. C'est ce que veut le chef de l'État. Donc nous jégérons le chef de l'État par rapport à cela. Mais la différence avec le chef de l'État... Mais il a des formes ces programmes. Oui, c'est pour ça que je dis qu'à la différence avec le chef de l'État, les élus du peuple peuvent la sanctionner elle et le gouvernement, pas le chef de l'État. On va sanctionner sur base... de ses récits, de son programme. Parce qu'elle va présenter un programme. On va la donner une motion, une validation, une autorisation d'aller de fonctionner par rapport à ce programme. On va le budgetiser, on va lui donner les moyens. Mais lorsqu'elle ne l'aura pas accompli, ou bien l'un des ministères dans son secteur ne l'aura pas exercé correctement, les députés ont le devoir de la paix pour dire où est-ce que nous allons clarifier la situation. Mais les députés peuvent sanctionner qui ? Que Mme Judith et son gouvernement. Pas le chef de l'État. Donc il n'y a pas de redévabilité. C'est faux ce que dit mon ami. Il n'y a pas de redévabilité. Rendre compte, ce n'est pas venir nous faire une allocution, dire voilà, on m'a empêché de travailler, donnez-moi les moyens. Non ! Ce n'est pas ça à rendre compte. Redévabilité, c'est plus que ça. Ça renvoie à une forme de solennité d'un devoir. Et il n'a pas le devoir, il n'est pas obligé. Mais au finish, on dirait que le chef d'État n'a pas bien traversé. On ne dirait pas du premier ministre. Mais le problème en est là. Non, mais c'est une lecture biaisée. Mais le problème en est là. Alors que la Constitution est claire. C'est-à-dire que c'est le gouvernement qui définit la politique des relations. En consacre le chef d'État, mais c'est le gouvernement qui rend compte. Et c'est cette responsabilité que nous devons employer au chef des politiques. Je ne suis pas d'accord. Il y a des lois qui sont certainement peut-être défenestrées. Mais lorsque le régime n'est pas démocratique, n'est pas légal, mais lorsque le régime responce à un État de droit, nous ne nous amusons pas à faire débarquer des lois. On les abroge ou bien on en crée des nouvelles qui vont enterrer les anciennes. Il ne faut pas violer là pour dire que non, la loi est injuste. Pourquoi est-ce que vous, vous aurez en tant que politicien le droit de violer la loi et pas moi en tant que citoyen ? En quoi le politicien tue de plus de valeur qu'un simple citoyen ? Il n'y en a pas. Et moi, je crois même que quand on est dépositaire de l'autorité publique, on a plus de dévois et plus d'égards à l'égard de la loi plutôt qu'un simple citoyen qui peut-être soit une roi, soit n'est pas en capacité de mieux cerner la machine politique. Donc moi, je reste avec en disant mes frères et sœurs, c'est une bonne chose. Nous allons espérer que peut-être le profit des mandats de Judith va apaiser les tensions, va faciliter les ponts, va faire en sorte que la République aille dans le bon sens. Mais on ne va pas la juger, elle, personnellement, sur ce qui aura été une réussite ou une défaite. Puisque même les simples chantiers et l'Inguesa, à la fois budgétisés par l'Assemblée provinciale, à la fois budgétisés au niveau national, on ne sait pas qu'ils rendent compte, on dit que les chefs de l'État a fait une l'Inguesa. Voilà la confusion dans laquelle nos intellectuels, nos juristes, nos politologues veulent volontairement dire à la population que les chefs de l'État qui font le chemin des routes de l'Inguesa. Ce qui est totalement faux, ce qui est incorrect, ce qui n'est pas du tout intelligent. Non, à un moment, il faudrait que nous aidions la population à mieux comprendre et à lever les débats. Le gouvernement a le devoir à l'égard de la population. Les ministres ne sont pas devenus nos dieux, mais au contraire, ils doivent rendre compte en situation permanente. Nous n'avons pas à interpeller les chefs d'État lorsque les communes sont en train de massacrer la rue. À quoi sert l'Inguesa ? À quoi sert le gouvernement provincial ? À quoi sert le ministre de l'Intérieur ? Voilà les échelons qu'il faut gravir avant de dire que c'est la faute de chef d'État. Et ça, je crois que c'est pour tout le monde, c'est pour l'intérêt de tout le monde qu'il y a un débat clair là-dessus. Après la nomination du premier ministre et du gouvernement dans la toffe, on s'interroge. Kaboui a été formateur, informateur, c'est-à-dire qu'il y a déjà un gouvernement et que la dame va trouver et qu'elle sera obligée de travailler avec, de faire avec. D'abord, il y a ce qu'on appelle le contrôle social des responsabilités, n'est-ce pas ? La société civile, par exemple, elle fait ce qu'on appelle le contrôle social des responsabilités. Vous voyez l'Église de Catechus qui est en train de faire ? C'est ce qu'on appelle le contrôle social de responsabilité. En dénonçant, c'est qui est mal fait, en appréciant, c'est qui est bien fait. C'est ça le travail de la société civile. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle la contrainte de tous sur tous. Ça fait partie aussi de ce contrôle. Et ce contrôle social... Là, vous dépendez encore. Oui, 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 parce qu'il dit que le président de la République n'est pas redébable. C'est terrible. C'est au niveau du contrôle social des responsabilités. En comptant le président de la République, on le soumet, on le confronte à son programme, à sa vision, par rapport aux résultats sur le terrain. La population. La population. Oui. Et dans cette population, vous avez la société civile, vous avez l'ordre des avocats, vous avez tout ce qu'il y a là-bas. Ces gens... À travers les déclarations... Mais justement, c'est comme quand on dit par exemple les sanctions sociales. Au Latimabé, c'est une sanction, madame. Pour les chefs, c'est ça que l'impacte ? Le chef de l'État, c'est ce que j'ai dit, il est redévable à la population qui lui a donné le mandat à travers la vision, c'est-à-dire le projet qu'il a présenté devant la population pour être élu. On va le juger sur base de ce programme qu'il a présenté à la population. Nous sommes d'accord ? Et ce programme, on va le juger par le résultat. Voyez-vous ? C'est ce qu'on appelle le contrôle social, le contraint, tous pour tous, par tous. Tout le monde veut savoir qu'il nous a dit ça. Est-ce qu'il a fait ? Il n'a pas fait. On le sanctionne. Et après ? Mais c'est ça ! Madame ? Pardon ? On va le sanctionner comment ? Oui. Voilà. On va sanctionner comment ? Nous sommes dans un régime démocratique. Lui sait, quand on se présente devant la population à qui on a promis des choses, OK ? Et que vous n'avez pas réalisé, quand vous vous présentez, on vous dit non, vous nous avez promis ça, vous n'avez jamais réalisé. nous n'allons pas vous donner les voix. Ou soit. Soit. C'est ça, c'est ça. C'est ça la section sociale. Non, non. C'est ça la section sociale en politique. Quand quelqu'un vous a promis quelque chose et qu'il revient maintenant devant le même peuple pour renouveler le mandat, n'est-ce pas ? Vous lui dites, mais vous nous avez promis ça, vous n'avez pas fait. Nous ne vous donnons pas les voix. C'est comme ça que la société fonctionne. Que vous le vouliez ou non, suivez tout le débat, même aux États-Unis à l'élection aujourd'hui, suivez sa fonction du programme, en fonction de la réalisation des projets qu'on a proposés à la population. Si on ne le fait pas, on vous s'enchaîne. On vous dit, non, 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 non. Vous n'êtes pas compétent. Vous n'avez pas réussi, n'est-ce pas, à tenir votre parole. Et ça, c'est très important, madame. C'est comme ça que la société fonctionne. Dans plusieurs pays, il y a eu la société civile qui a amené à la démission du président de la République, pas les partis politiques, la société civile, à partir des grognes sociales. Mais pas en merveille. Non, non. Je vous parle de la politique, madame. à partir des grognes sociales. C'est ça, la force sociale. Voyez-vous ? C'est ça, la force sociale. Regardez en France. Regardez en Europe partout. Il y a les agriculteurs qui sont en train de faire des grognes. Vous savez que le Premier ministre est parti à cause de ça. C'est ça, la sanction politique. La sanction politique, c'est celle-là. La sanction sociale aussi. Il y a aussi des sanctions sociales, madame. Et le président de la République doit répondre et doit, il doit répondre, n'est-ce pas, de ses voeux à la population. Ça, c'est très important. Je vous donne un mot, oui. Bon, écoutez, madame, moi, je ne suis pas prophète et je n'aime pas souvent faire des projections parce que très souvent, on tombe dans l'erreur. Nous ne savons pas quelle est la configuration du gouvernement. Nous ne savons pas qui sera, qui va accompagner le Premier ministre dans sa tâche. Nous ne savons pas. OK ? Moi, je pense et j'aime, moi, faire des analyses sur base des faits plutôt que de faire des projections et très souvent, on tombe dans l'erreur. Ce que je veux, c'est qu'on diminue le nombre de ministères, n'est-ce pas ? J'ai entendu que c'est 45, peut diminuer. Deuxième chose, qu'on prenne des gens, respect, l'éthique, la compétence. Elle a parlé de la compétence. Absolument. Nous avons besoin des gens compétents, pas des dialélo. Qui se retrouvent aussi dans ce gouvernement ? Je ne les connais pas, madame. Non, les gouvernements sortants. Mais écoutez, dans chaque gouvernement, il y a ceci, madame, c'est qu'il faut savoir. On va chercher des compétents à l'ailleurs. Ailleurs où ? Il y a des compétents dans la démocratie du Congo, madame. Il y a des compétents ici. Au sein du gouvernement sortant. Pardon ? Au sein du gouvernement sortant. Il y a eu des gens et des ministres compétents qui peuvent revenir, ça dépend. Ils peuvent revenir, ça dépend de la manière qu'ils ont été appréciés par celui qui les a nommés. N'est-ce pas ? Ils doivent avoir une fiche d'appréciation. Je crois que même dans la gestion, même là où vous êtes, si vous n'avez pas une fiche de cotation pour voir la qualité de travail que chacun vous offre, eh bien, vous n'avez pas les qualités de l'hiver. C'est un aspect de l'hiver qui vous manque. Voyez-vous ? Donc, nous attendons le gouvernement et de cette manière-là, nous allons d'abord juger les gens sur base de leur passé s'ils ont occupé d'autres fonctions. Nous allons voir ce qu'ils ont laissé dans les fonctions qu'ils ont occupées avant. N'est-ce pas ? Et puis ensuite, nous les verrons à l'œuvre. On peut avoir échoué peut-être dans le commerce et venir réussir devant le barreau comme avocat. Voilà. On a eu près de trois mois pour avoir... Oui, malheureusement. Malheureusement, c'est qu'il n'est pas du tout anormal. ça ne peut pas toujours aussi en longueur parce qu'on doit attendre le bureau défini de l'Assemblée nationale. Il y a aussi des nouveaux députés qui ont été validés par la Cour constitutionnelle. Oui, mais ce sont les effets de l'Union sacrée. C'est l'Union sacrée qui ne sait pas qu'il fonctionne dans un état de droit. C'est vrai que j'apprécie énormément mon aîné quand il parle. Il donne des exemples de manière générique de ce qui est... de la manière dont les choses devraient être. C'est comme ça que ça devrait être. Mais sauf que nous savons qu'en République démocratique du Congo, lorsque la population a la capacité de sanctionner ceux qui ont joué, ceux qui ont joué, c'est distribuer des machines à voter. Ils vont voter dans leur maison. Après, ils disent qu'on a été voté. C'est ça. On les identifie comme étant des tricheurs mais ça ne change rien. Il n'y a pas de honte sociale sur eux. La épreuve en est. On les a identifiés comme des voleurs, des tricheurs. La honte sociale devrait être fausse. La honte des peuples souverains mais non. Ils continuent à se pavaner, à avoir des cortèges, à avoir des fonctions, à être reçus avec toutes les honorabilités. Et comment voulez-vous que dans cela, vous dites que non, il y aura sanction, redevabilité ? Non, il n'y en a pas. À la moindre escarmouche. La moindre escarmouche, c'est quoi ? C'est la moindre fébrilité. Mais depuis cette déclaration, la République démocrate du Congo attend, les Congolais attend de reprendre la souveraineté nationale. Moi, j'avais soutenu le chef de l'État. J'ai dit, à un moment, il faut taper sur la table. C'est ça votre devoir. La nation vous accompagnera dans cette guerre parce qu'il est aussi question de l'existence même de cette nation. Nous sommes amenés à ne disparaître comme la République démocrate du Congo dans ses frontières initiales. Si vous n'agissez pas. Mais nous avons vu lui-même revenir ses propres déclarations. Nous avons vu... On ne joue pas avec la guerre. On ne joue pas avec la guerre. La stratégie veut que nous ne nous disions rien. Nous mettions en place les forces pour dissuader l'ennemi. L'ennemi, quand il voit les forces, il dit, il y a une stratégie qui se met en place. Pas lorsque nous déclarons, nous promettons. C'était une promesse électorale lorsqu'on le fait pendant durant la campagne. discours de campagne. Non. Discours de campagne, il ne faudrait pas venir avec une certaine simplicité. Discours dans la campagne, ça veut dire des mensonges. C'est ça que je voulais dire. On peut mentir, libre à ceux qui croient. C'est ça que ça veut dire discours dans la campagne. Mais c'est une promesse. Il a dit, écoutez-moi bien, lisez sur mes lèvres à la moindre escarmouche. Lisez sur mes lèvres à la moindre escarmouche. Mais comme il y a des escarmouche, aujourd'hui, là, nos amis sont en train de fêter ou de premier ministre. Mais aujourd'hui, il y a des situations périles à l'Est. Il y a encore des forces obscures qui progressent. Le gouvernement n'est pas les vrais. Il est à l'oeuvre. Les gouvernements n'existent pas. Le gouvernement qui expédie les affaires courantes est en train de se pavaner. Les députés nationaux qui devraient avoir normalement conscience de leurs responsabilités sont en train de discutailler sur les postes parce qu'ils ont été nommés. Nous, nous considérons qu'ils ont été nommés. Quand on voit un millier de machines de vote disparaître et exister comme ça, faire élire des députés, nous ne pouvons pas croire que c'est sincère. Quand nous voyons une cour constitutionnelle ouvrir une chambre des erreurs matérielles, c'est qu'on dit que cette cour constitutionnelle est incompétente. On ne peut pas ouvrir une chambre pour des erreurs matérielles. Des erreurs matérielles, pas sur les erreurs de jugement pour faire un appel puisque les arrêts de la Cour ne sont susceptibles de aucun appel, de aucun recours. mais une chambre à quel point nous avilisons nos têtes, nous marchons dessus. Et puis, pour corriger cela, nous avons des principes. Oh, les principes, c'est ça, ne vous inquiétez pas, les principes, les principes, c'est que nous ne sommes pas dans un état de droit ou constamment violés pour que nous ne soyons pas. respectons la constitution de la République, respectons les Congolais. C'est comme ça qu'on respecte les Congolais, en respectant la Constitution. Il est vrai que, moi, je dis une chose sur ce délai qui a pris énormément de temps, mettons, les chefs d'État de côté, ici, nous voyons exclusivement ce que les chefs d'État disent commettre des erreurs, c'est-à-dire des politiciens, les mêmes politiciens. Et maintenant, ils ont enjoint leurs enfants dans leur détention ou bien prise en otage de la République démocratique du Congo pour leurs propres intérêts, leurs discussions. Ils ont été rapides pour discuter de leurs émoluments des 21 000 à 33 000 dollars. Ils ont été rapides quand il s'agissait des... Vous avez parlé de 5 300 dollars. Il a dit qu'il a récent pas impayé et puis 5 300 dollars. Je ne crois pas à des menteurs. J'ai l'habitude d'être très méfiant à l'égard des menteurs. Donc, les mensonges, ça ne m'intéresse pas. Je suis estomaqué quand, dans l'Assemblée nationale, là où la population normalement a ses élus et députés, ils n'arrivent même pas à respecter les règles les plus élémentaires, c'est-à-dire les députés les plus âgés et les plus jeunes. C'est-à-dire que quand on a... on se sent tout puissant, on peut ne pas respecter les règles. Et c'est eux que nous allons appeler les honorables. C'est eux qui vont se déplacer avec notre argent, qui vont être payés des milliers de dollars alors que nos généros ne sont pas payés autant, alors que nos médecins ne sont pas payés autant, alors que les forces sociales qui sont censées accompagner l'économie de la République, la sécurité et la santé de la République ne sont pas considérés autant que des politiciens incompétibles, incapables. Et d'ailleurs, voilà, ce sont les millionnaires qu'avaient promis les chefs d'État. Parce qu'au fin de leur mandat, ils deviendront millionnaires sans avoir produit quoi que ce soit de distanciers pour la République. temps d'antenne, alors Joseph Congolo, les défis qui attendent le Premier ministre et le Premier ministre qu'il a falloir raconter. Oui, d'abord, je reviens sur moindre escarmouche. C'est ça, l'œil du politique, le flair politique. Ce n'est pas donné à tout le monde, juriste soit-il, que l'homiste soit-il. Le président de la République, quand elle a parlé de l'escarmouche, il avait un chapeau blanc, un képi blanc sur lequel est écrit 20. OK ? Jamais il n'a répété ça quand il est en costume de président de la République. Si vous ne savez pas distinguer ce genre de choses, c'est fatal pour un analyste. Très fatal. C'est pourquoi je vous dis l'analyse politique, tout le monde semble croire que c'est facile, mais ce n'est pas du tout facile. Il avait une casquette sur laquelle est écrite numéro 20 et il était en blanc-blanc ce jour-là. Ça signifie tout simplement qu'il était candidat, il n'avait pas la casquette de président de la République. Or, si vous ne le savez pas, et vous le savez, je suis sûr, que quand on est en campagne, on est dans la sublimation. Le discours de campagne, ce n'est pas forcément indifférent du discours politique. Le discours de campagne est dans la sublimation, dans le superlatif. Et le discours d'action et de politique est dans le positif. C'est autre chose différente, il faut créer des émissions, on va en parler. La Constitution, madame, on parle de la Constitution, monsieur Eric, qui était un juriste, il sait à quel moment la Constitution est venue en politique. C'est la plus jeune institution qui est arrivée en politique, la Constitution. La France, les États-Unis, partout, la Grande-Bretagne, toutes les grandes civilisations ont été construites dans des régimes sans Constitution. Il n'y avait pas de droit constitutionnel. Ils ont construit, ils ont fait, tout ce que nous voyons aujourd'hui en France, en Angleterre, partout, ça a été construit quand les politiciens, les empéreurs et tous les autres n'avaient pas de Constitution. C'est pour vous dire que c'est le nouveau venu en politique cette Constitution ici. C'est seulement, je crois, au XVIIe siècle, ou au XVIe siècle, je crois, que la Constitution est venu en politique. Et la Constitution ne peut pas codifier tout comportement politique. La preuve, c'est que, quand on construit la Constitution, on est dans une situation de paix, on est dans des cadres de luxe, mais on oublie que la politique traverse des circonstances et des moments difficiles que la Constitution n'aura pas permise. C'est comme ça qu'en droit, eux, ils recourent à la sagesse des magistrats quand la loi est muette. En droit. Comment quelqu'un qui sait ça qu'en droit, quand la loi reste muette, on recourt à la sagesse des magistrats. Mais en politique, quand la loi reste muette, on doit aussi recourir à la sagesse du porteur de pouvoir. Ce sont des débats profonds. Il faudra les organiser juristes et politiques. Nous allons en parler parce qu'on bloque la société au nom des lois obsolètes. On bloque la société. Par contre, c'est pas répondre, résoudre certains problèmes parce que la loi obsolète vous oblige, n'est-ce pas, d'être respecté. Non. Mais on ne doit pas aussi violer la constitution. Tout à fait, je suis d'accord. Merci. Dans la constitution, on ne la viole pas quand elle résout un problème. Ah, mais c'est comme ça. Malheureusement, c'est comme ça. C'est comme ça. Non, on peut revenir après avec M. Éric. qu'est-ce que j'ai... On va revenir peut-être... Je suis diplômé en droit et s'insulte politique. D'accord. Je m'accroche le prochain. Merci à vous. Merci, M. Éric Ghisselo. Merci. M. Joseph Kongolo. Merci, madame. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, auditeurs de magazine Kiosk. Merci à l'équipe technique, Marité Godot, Moreau, N'B, Christian Banjou, Vanakabongo. Merci à Erubé Canema. Merci à vous, madame, monsieur. Je vous retrouve vendredi avec le même plaisir. Au revoir. Merci.